Bonjour. Alors, je voulais répondre à des questions. On m'a posé des questions super intéressantes. En fait, elles sont tous excellentes, nos questions, et des fois, il y en a que je vais répondre par vidéo. Alors, on m'a demandé, est-ce que les patates et, exemple, les grosses salades vertes, est-ce qu'on devrait séparer ça dans la consommation? Et on m'a demandé, donc, exemple, manger des salades, puis après ça, attendre une heure, manger des patates. Je donne un exemple, donc je vais répondre à ça, puis après ça, la deuxième question, où est-ce que je prends mes oméga-3 quand je vous démontre que je fais des salades, où il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de graines, il n'y a pas de gras, finalement. Il n'y a pas de gras ajouté. Alors, je vous donne l'information pour ça, et où est-ce que cette information-là, vous pouvez la trouver encore plus en détail. C'est dans le livre Brain Saver, celui-ci. Alors, c'est à la section de quoi est faite notre cerveau. Alors, je vais vous dire la page. C'est à la page 409. Donc, pourquoi c'est bon de mettre les patates avec les feuilles vertes ou les fruits avec les feuilles vertes? Parce que, Anthony Williams explique que pour assimiler tous les sels minéraux, pour assimiler toutes les bonnes protéines qui sont facilement assimilables dans les feuilles vertes, pour assimiler des substances anti-oxydantes, etc., ça prend toujours du glucose marié avec ces substances-là pour qu'elles puissent rentrer dans nos cellules. Quand j'étudiais en naturopathie, on nous disait, ou j'ai appris ça aussi dans des mises à jour, tout ça que j'ai fait aussi par la suite, que c'était bon d'avoir du gras pour bien assimiler les nutriments dans les feuilles vertes. Anthony Williams, dans le livre Brain Saver, comme je vous ai dit, explique que c'est faux. Alors, pourquoi? C'est qu'il explique d'où ça part, cette théorie-là, premièrement. Ça part du fait qu'il y a eu des prises de sang qui ont été faites à des gens qui ont mangé des feuilles vertes avec du gras, et là, un peu après, prise de sang, plein de sels minéraux dans le sang. Donc, tiens, la conclusion qui a été tirée est, les sels minéraux ont besoin de gras parce qu'il y en a plein dans le sang pour être assimilés. Anthony Williams explique que toutes ces substances-là, que ce soit des antioxydants, des vitamines, des minéraux, tout ça, des sels minéraux, n'ont pas une durée de vie extrêmement longue. Donc, plus vite ces substances-là peuvent quitter le sang et rentrer, ça c'est tout, tout, tout dans le livre Brain Saver, peuvent rentrer dans les cellules, le plus vite c'est, le mieux c'est. Et qu'est-ce qui ralentit, qu'est-ce qui entrave l'assimilation du glucose qui, lui, doit se marier à ces substances-là pour rentrer dans les cellules? C'est sûr qu'il y a un passage qui se fait par le foie. Justement, pour que ça puisse se rendre tous les nutriments par le foie avant, puis après ça être distribué aux cellules, bien, on a besoin d'avoir du glucose et on a besoin de ne pas avoir d'embûches qui vont bloquer l'assimilation. Et l'embûche, c'est le gras. Donc, pourquoi on trouve, justement, dans les prises de sang, un peu après que la personne ait mangé, c'est parce qu'il y a du gras qui empêche l'assimilation rapide des sels minéraux. Donc, on veut avoir le moins de gras possible, par exemple, avec les aliments qui sont les plus payants. Alors, oui, c'est beaucoup plus payant de manger les patates avec la salade, parce qu'on va mettre du glucose avec les sels minéraux, et puis l'un et l'autre, il explique encore plus en détail, c'est merveilleux comment c'est expliqué dans ce chapitre-là, comment l'un et l'autre vont maximiser l'assimilation. Mais à la base, on a besoin de glucose pour assimiler tout. Alors, vraiment assimiler, puis le gras entrave l'assimilation du glucose dans les cellules. Donc, entrave l'assimilation de tout, entrave, disons, nuit à l'insuline, parce que l'insuline doit s'attacher au glucose pour pouvoir faire rentrer. Et puis, plus il y a du gras, plus c'est plus difficile, puis c'est un challenge pour l'insuline, pour s'attacher au glucose. Donc, très bonne question, hein, de me demander est-ce que c'était mieux de manger séparé. Alors, cette explication-là vaut autant pour mettre du miel sur une salade, ce que je fais souvent que je vous encourage à faire, du sirop d'érable, des fruits, des mangues, des pommes, des abricots séchés. Donc, ce que je vous encourage à faire, si vous dites, je veux manger un poisson, mangez votre salade avec patates ou votre salade avec fruits. Attendez un peu, peut-être une demi-heure, puis c'est déjà mieux que rien. Puis, après ça, vous prenez votre poisson, exemple, vous pourriez avoir d'autres choses, des légumes d'accompagnement. Donc, c'est juste un exemple. Mais vous faites comme vous voulez, ce que vous sentez qui est le mieux pour vous. L'autre chose, les oméga-3, bien, les oméga-3, il y en a énormément dans les bleuets sauvages, il y en a énormément dans les feuilles verts. Et puis, si justement, vous consommez suffisamment de feuilles verts, ce qui est suggéré par Anthony Williams, c'est de consommer minimum une livre, donc 16 onces de feuilles verts par jour. Alors ça, vous avez d'excellentes sources d'oméga-3. Et vous pouvez prendre aussi un supplément. Je vais vous le montrer. Alors, ici, on a un supplément de Vimergy. Alors, ce supplément-là, moi, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je commande des miens, c'est tout. Alors, les gens, vous commandez les vôtres sur Amazon ou bien sur Vimergy.com. Et c'est une source qui est importante, si vous ne prenez pas cette marque-là, c'est que ça ne soit pas de source animale. Si c'est de source animale, ça fait partie des pires suppléments à consommer, selon Anthony Williams. Alors, je pourrais expliquer pourquoi une prochaine fois, dans une prochaine vidéo, mais les oméga-3, si vous sentez que vous avez besoin d'aller chercher un supplément, que ça soit toujours de source végétale. Donc, il vient des algues, l'exemple, c'est très, très, très important. De toute façon, les poissons qui vont être considérés riches en oméga-3, c'est qu'ils ont consommé beaucoup de ces algues-là. Alors, vous êtes mieux d'aller avec la matière première. Donc, j'espère que ça a répondu aux questions. Et puis, les oméga-3, c'est important pour tout ce qui est système nerveux, pour les neurones. Mais justement, un supplément comme ça, c'est très bon. Et ce qui est recommandé dans tous les livres d'Anthony Williams, c'est que si vous en prenez, vous le prenez avec le souper. Ne prenez pas ça au déjeuner ou au dîner, vous allez le prendre avec le souper et vous pouvez aller selon les dosages recommandés dans ces livres. Alors, j'espère que ça a répondu à vos questions. Merci. Toujours des excellentes questions. Et puis, on se revoit. Merci de m'avoir écouté. On se revoit une prochaine fois.